Chers frères et sœurs, festivaliers et pèlerins, j'ose un parallèle entre l'expérience de Paul dans la première lecture et celle que nous avons vécue au cours de notre festival Marianne. D'abord, l'apôtre rapporte, « J'ai vu un ange qui me disait, « Viens, je te montrerai la femme. » Si vous êtes venus jusqu'au lot au cœur de cet été, c'est parce qu'un ange, c'est parce que votre ange, vous a certainement susurré à l'oreille, « Viens, je te montrerai la femme. » La femme par excellence, la femme de toute beauté. Oui, au lot, les anges nous portent jusqu'auprès de Marie. Et cet ange, poursuit Saint-Paul, m'emporta sur une grande et haute montagne. Nous aussi, par Marie et par les anges, nous avons été portés dans les hauteurs pendant ce festival pour savourer et pour désirer davantage encore les réalités élevées. Comme un avant-goût du ciel, chants et prières, veillées et rosaires, marches et rencontres, enseignements et repos, tout nous a conduit à voir plus haut, à désirer plus grand, mais aussi à se faire plus petits pour être vraiment des enfants de Marie. Et que dire du sacrement du pardon, célébré ici au cours de la semaine, comme un signe planté au cœur des montagnes, de l'incontestable défaite du mal et de la victoire totale du fils de la Vierge, elle qui a marché sur le serpent. Oui, que de grandes choses avons-nous vues cette semaine, que de grandes choses sur cette belle montagne du Lot. Et pourtant, avez-vous entendu l'Évangile ? Comme il a dit à Nathanaël, à Barthélémy, le Seigneur nous le dit certainement à nous aussi, « Tu verras des choses plus grandes encore. » Et puis au ciel, assurément, quelle délice ! Nous verrons des choses bien plus grandes que tout ce que nous avons vécu au cours de cette semaine. Si le Lot en met plein la vue par la beauté des montagnes et plein la vie en nous touchant le cœur, par Marie, par Benoît, par les anges, par les saints, oh, ce lieu n'est qu'un modeste avant-goût de ce qui nous attend au ciel. Nous verrons des choses plus grandes encore. Et justement, tout pèlerinage nous rappelle cette condition d'exilé. Cette terre n'est pas notre patrie. Notre demeure est dans les cieux. Marie nous le montre par son assomption, par son couronnement, comme par tous les messages qu'elle nous offre dans les lieux d'apparition. Notre cité est dans les cieux. Et voilà qu'un déplacement pour venir jusqu'à un sanctuaire comme un déplacement pour en repartir est un rappel, en même temps qu'une expérience très concrète, de cette condition qui est la nôtre, pèlerin sur cette terre, en marche, jusqu'à notre patrie céleste. Et là, nous verrons des choses tellement plus grandes. Et en même temps, cette promesse du Seigneur à Nathanaël n'est pas que pour le ciel. Sur cette terre, déjà, tu verras des choses plus grandes encore. Oui, croyez-le fort, frères et sœurs, en descendant de la montagne du Lot, vous n'allez pas tomber de haut pour retrouver la platitude de votre vie ordinaire. Non, des choses plus grandes encore vous attendent, plus grandes que ce qui a été vécu ici. Comme des choses plus grandes vous attendent, vous aussi, auditeurs de Radio Espérance, qui avez été unis à nous par les ondes au cours de cette semaine. Le croyez-vous ? Des choses plus grandes encore ? Si vous allez partir loin de ce lieu béni, croyez que chez vous, vous verrez des choses plus grandes encore. En fait, c'est une question de disponibilité intérieure. car Jésus le promet, « Ces anges qui vous ont guidés jusqu'ici pour venir voir la femme par excellence continueront à vous guider pour découvrir des choses plus grandes encore, même si elles seront bien souvent discrètes, cachées, mystérieusement semées dans l'ordinaire de vos vies. » La promesse de Jésus à ses disciples va s'accomplir pour nous tous si nous gardons grand ouvert les yeux de la foi. Et Jésus nous le dit, « Amen, amen, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Au cours de ces festivals, nous avons perçu combien le ciel nous était ouvert. C'est l'expérience qu'a fait Benoît pendant 54 années. Ciel ouvert, en permanence, pour nous témoigner sa miséricorde. Et il n'est pas prêt de se refermer, ce ciel ouvert, ce ciel qui vous tend les bras, ce ciel qui vous attend chez vous pour poursuivre cette grande et belle aventure de la foi sous le regard doux et patient de la Vierge Marie. Notre-Dame du Lot, refuge des pécheurs, priez pour nous. Amen. Alléluia.